Ok, on a eu un problème technique, on recommence très rapidement ce chiou, je suis désolé, il n'y avait plus de 8 filles, d'ailleurs ni 9 filles, ni 7 filles, il n'y avait pas de filles du tout. Baruch HaShem, on est aujourd'hui, ça te fait rire, on est aujourd'hui le mercredi 23 septembre, le He, le 5 du mois de Tishrei, le Khmtogum Shalom, Shurach Tebeiloum Shem, c'est-à-dire que la personne ne veut pas qu'on connaisse son nom, en l'honneur de Rabbi Meir Balanes, on est dans la série supplication et amélioration de son judaïsme, Bezrat HaShem, et on parlera maintenant du vol, essentiellement donc de ce gros problème, qu'on a déjà cité, le problème c'est qu'on a été interrompu, donc je voudrais très brièvement revenir sur ce que l'on a dit juste avant, puisque j'ai continué à parler ne sachant pas qu'il n'y avait plus de wifi et donc ça avait coupé, donc on reprend, donc nous avons volé, nous avons expliqué brièvement que le péché du vol est considéré comme étant vraiment au summum de la chaîne des interdits, Pourquoi ? Et bien parce que ni Yom Kippour ne peut faire la réparation, si ce n'est que de rendre cet objet au propriétaire. Si la mijwa de la Shabbat Avedah est si importante, imaginez si une personne vole, encore beaucoup plus grave. Il y a beaucoup d'interdits qui tournent autour du vol, je ne vais pas faire un chiot sur le vol, juste pour que l'on comprenne la gravité, un conseil d'ami, ne volez jamais. Mieux vaut manger un morceau de pain sec que de manger de la bonne viande grasse qui vient du vol. Pourquoi ? Parce que les conséquences du vol sont tellement graves qu'aucun goût au monde n'aura la valeur de ce remboursement. Le problème que nous avons, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que le vol d'un non-juif est plus grave que le vol d'un juif. Et c'est facile à comprendre. Car le juif a un bon cœur et le juif est malgré tout guidé par des fêtes qui vont le ramener à savoir pardonner, comme la fête de Yom Kippour. Ce qui fait que quand on a volé un juif, même si on n'arrive pas malheureusement à retrouver ce juif, il est certain qu'un Kippour ou un autre Kippour, il nous pardonnera. Mais le goût, quand il a été volé, n'a pas de Yom Kippour qui pourra le raisonner. Il n'a pas la mitzvah de nous pardonner. Mais la chaine, voler un goût est beaucoup plus grave que voler un juif. Ne commettez jamais cette erreur de pensée philosophique en disant, bon c'est pas grave j'ai volé un goût. Pas du tout. Non seulement c'est un khil ou l'achem, mais de qui plus est, il faudra rembourser ce goût. Il y en a qui disent que si on n'arrive pas à retrouver ce non-juif que l'on a volé, on devra faire un don à une aide sociale dans la ville dans laquelle il vit ou dans le pays si on ne sait pas où il est, et prier le créateur du monde de toute son âme que ce non-juif que malheureusement nous avons volé ait besoin du don qu'on a fait à un système social, peu importe lequel, un lit d'hôpital ou autre chose, je ne sais pas, peu importe, oui, de telle façon est-ce qu'il récupère d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, ce vol qui a été fait. Tu lui as volé 1000 euros, tu devras faire un don à, bien entendu, à Sourds de faire ça à une église ou des choses d'Avodazara, mais par exemple d'acheter, je ne sais pas moi, comme Yadzara ou quelque chose, je ne sais pas, une aide sociale ou un restaurant du cœur pour eux, et bien que tu lui rends de telle façon à ce qu'entre eux, leur peuple à eux, et bien profite de leur argent à eux, car nous n'avons pas le droit de voler, chasvechalom, ni un juif, ni un non-juif, mais un non-juif, c'est encore plus grave que de voler un juif. Ne vous laissez pas berner par des menteurs, des arnaqueurs, des manipulateurs qui vont vous dire « Ouais, ce n'est pas grave, eux aussi nous ont volé, on peut les voler. » Chasvechalom, ce n'est pas à nous de faire justice. Chasvechalila. Je me souviens qu'une fois, je posais une question à quelqu'un qui a arnaqué des non-juifs, et je lui dis « Mais qu'est-ce qui te donne le droit de le faire ? » Il m'a dit « Parce que les non-juifs en Europe nous ont volé tout notre argent et notre or. » Je lui dis « Ah, il fait, maintenant je comprends. » Ce qui fait que quand toi tu arnaques leurs petits-petits-enfants, l'argent que tu prends, donc c'est pour les rescaper de la Shoah. Alors il me dit « Pas du tout. » Alors c'est pour qui ? Pour que tu ailles en boîte de nuit et t'offrir des bouteilles à 20 000 shekels ou je ne sais pas quoi ? 2 000 shekels ? Faites attention à cela. On ne peut pas être représentant de Dieu si on est un voleur. Parce qu'on risquerait de passer de rabbin de la ville à Robin des Bois. Ça veut dire qu'on a le chapeau, on a la barbe, lui aussi il avait un chapeau et la barbe, vous vous rappelez ? Avec une plume aussi. Et il volait les riches pour donner aux pauvres. On ne fait pas une mise à sur le dos d'Inavera. Après, il y a beaucoup de choses comme ça qui malheureusement trompent l'œil de l'homme. Comme par exemple, il y a le juif qui dit « C'est moins grave de coucher avec une non-juive qu'avec une juive. » Qui t'a dit une chose pareille. D'abord, de coucher avec une personne, c'est à sourd. Mais de coucher avec une non-juive, tu fais 5 interdits de la Torah. C'est Hetzanédrine. Mais de coucher avec une juive, tu fais peut-être 2 interdits de la Torah. Nida, elle t'est interdite. Et peut-être que tu lui as volé aussi sa virginité. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Voler la virginité d'une juive, c'est extrêmement grave. Il y en a même qui disent que si tu lui as volé sa virginité en tant que juive, tu dois l'épouser. À te qu'à d'écart. D'où l'importance de ne pas confondre. Qu'on lave notre lynchale en famille entre juifs, c'est moins grave que de laver le lynchale avec les autres familles, les nations du monde. Tov, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. À propos du vol, je vais faire une parenthèse. J'ai expliqué un chiot du rabbovadi à Yosef Zatzal, sur toi il gana l'énou. C'est que des fois on vole, mais on ne sait pas qu'on a volé. Comme par exemple une fille qui exige l'héritage de ses parents. Ce que ne savent pas beaucoup de femmes, c'est que dans la Torah, les femmes n'ont pas le droit à l'héritage. Ça fait partie du ticc de la femme. Celle qui n'apprécie pas ce que je viens de dire, je le comprends. Mais même si j'avais été une femme, je le renseignais. Parce que ce qui était marqué, je ne peux pas l'effacer. Ce qui fait que, alors quoi ? C'est une bâtarde ? Alors je suis une fille, j'ai aidé, j'ai mis la table, toute ma vie j'ai plus servi mes parents que mon propre frère. Et c'est lui qui prend l'héritage. Vous avez raison, ce n'est pas juste. Alors la Torah nous dit comment faire. La Torah, elle dit que les parents devront donner leur vivant en cadeau à leur fille, en disant, je t'offre en cadeau tant d'argent, telle maison, telle chose, et le jour de ma mort tu les récupéreras. Mais c'est donné en tant que cadeau. Mais une femme qui se bat avec son frère pour prendre l'héritage, selon la Halaha, est une voleuse. Elle n'a pas le droit à cet argent. L'argent appartient au frère. Mais si le frère est un vrai frère, alors il devra prendre cet argent et dire à ma soeur, dire à sa soeur, voici ma soeur. C'est à lui de lui donner, et non pas à elle de se servir. Le Rav Ovedia, une fois, Moussaïev s'est mis à pleurer avec ça. Ils ne savent pas. Et elles prennent des avocats. Elles vont sur la loi Goy pour se battre pour l'héritage. Tu n'as pas le droit à cet argent ? C'est du vol. Et elles reviendront le rembourser. Mais la Chéenne est impérative pour les parents, connaissant la loi de la Torah, de donner en cadeau avant leur décès, ou en cadeau par les frères, en disant au frère, quand vous prendrez l'héritage, vous devrez donner à votre soeur en cadeau, je vous le demande, par le respect des parents. Et ainsi donc, on a le même résultat, mais de façon cachère. Je referme cette parenthèse très, très ennuyée. Je suppose que beaucoup de femmes doivent être révoltées en entendant ça. Mais c'est marqué derrière en Chouanarouk, et je ne l'effacerai pas pour vos beaux yeux. Continuons. C'est dur à entendre, mais c'est ça s'améliorer dans la vie d'un juif. C'est la fameuse époque des filles de Tzélophrade. Est-ce qu'on a un héritage ? On n'a pas d'héritage. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Je vais voir. Patati patata. Belakhen, biseyata dishmaya. Le fait d'aller voir, le fait d'aller constater, le fait, le fait de ceci et cela, eh bien, a donné droit aux femmes, ce qui fait que quand on va poser la question à le pied à la Kha, comme l'ont fait les filles de Tzélophrade, les cinq filles de Tzélophrade, à savoir que malgré le fait que nous n'avons pas le droit à l'héritage, on peut fermer la porte pour ne pas qu'il y ait du bruit, eh bien, malgré le fait que les filles n'ont pas le droit à l'héritage, qu'est-ce qu'ont fait les filles de Tzélophrade ? Ils ont demandé au rabbin, comment on peut hériter ? Moshé leur a trouvé une issue, ce qui fait que les filles de Tzélophrade ont eu un héritage, mais que d'être Moshé d'Israël. Mais si elles avaient exigé l'héritage, eh bien, elles auraient été voleuses. Ce qui fait que, comme l'avait dit le rabbi Yussef, malheureusement, beaucoup de femmes exigent leur héritage quand elles parlent de Seth, ce qui est tout à fait légitime au niveau national et international, au niveau de la pensée et de la philosophie de la vie. Mais la Torah lui dit non, parce que dans le ticoum de la femme, tout comme la femme ne peut pas être témoin, tout comme la femme doit porter un kissouille, ce sont des ticoum, elles n'ont pas le droit à l'héritage. Ce qui fait que les parents doivent donner un cadeau avant leur mort à leur fille en tant que cadeau, ou les frères en tant que « je veux aussi que ma sœur profite ». Mais qu'elles viennent exiger, comme ça se passe des fois dans les familles où des sœurs prennent des avocats en disant « ma pitom, c'est moi ceci, c'est moi cela » et elles prennent cet héritage, le Rav Ovadia avait crié au micro, elles reviendront rembourser leurs frères pour ça. Ça a sourd, ce qu'elles font. Vous avez perdu ça d'abord. C'est ce que je vous dis, vous pouvez demander à vos rabbis. Ça a l'achalé ma assez ? Ça n'est ? On continue. Nous avons, ouais c'est dur les cours, les cours de Torah, c'est pas... Les gens vont toujours en sens du poil, des fois je fais des chiourines, je préférerais pas le savoir. Mais c'est pas en ignorant la vérité qu'elle mourra pour autant. Nous avons trompé l'esprit des gens car hormis le guézel, le fait de voler des objets, de l'argent, nous pouvons aussi voler l'esprit des gens, c'est-à-dire les arnaquer, leur faire croire des choses alors qu'en réalité, nous pensions à autre chose. Prenons un exemple courant de la vie, de tous les jours. Il fait extrêmement chaud dans la rue et j'en peux plus. Je rentre dans une boutique de chaussures, par exemple, et là-bas il y a un masgan, quel kiff, il y a... Masgan ? Oui, ça venait pas, désolé de vous poser la question. Donc, climatisation, j'ai fauté, je m'excuse, je me rappelais pas du nom. Climatisation. Et moi ce que je voulais, ça racole, c'était un peu d'air frais par rapport à la chaleur qu'il y avait dehors. mais le propriétaire des lieux, le vendeur, quand il voit rentrer, qu'est-ce qu'il voit à lui ? Un potentiel de vendre. Il voit un espoir alors que toi, tu n'as nullement l'intention d'acheter. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas dire, bonjour, je suis venu profiter de votre masgan, à Rome, donc tu vas regarder un peu les chaussures pour respirer, puis en même temps, tu te renseignes. Il est impératif de lui dire je n'ai pas l'intention d'acheter. Je suis rentré parce que j'avais un peu chaud, en même temps, j'en profite pour voir vos chaussures, peut-être qu'un jour j'achèterai. Il y a d'autres choses qui sont extrêmement graves dans le vol. Vous savez, des fois, les marchands mettent des seaux d'olive, par exemple, de marchandises. Et qu'est-ce que font les gens ? Ils goûtent, ils ont le droit. C'est-à-dire que le marchand permet de goûter une olive pour voir si tu en veux peut-être deux livres, peut-être 200 livres, peut-être une demi-livre, peut-être un kilo. Donc, il accepte ce challenge de te donner une olive pour que tu lui en achètes peut-être une centaine. Mais c'est dans l'intention, si tu goûtes, tu as l'intention d'acheter si c'est bon. Mais il y a des gens, ah, elle est bonne d'olive, tiens, fais-moi, je goûte celle-là. Mais ils ne comptent pas acheter. C'est du pur vol. C'est-à-dire que si tu avais dit au marchand, je vais t'en prendre une mais je ne compte pas acheter, il ne t'aurait jamais permis de la prendre. Imagine que tout le monde fasse comme ça. Ce qui fait qu'on peut tout à fait être en train de faire notre course et on voit comme ça des belles olives bien vertes et on dit, tiens, non, dommage, je vais faire une bracha dessus. Non, 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 non. C'est du gesel d'at ce que tu viens de faire. Le marchand te permet de goûter que si tu as l'intention, que si ça te plaît, tu vas acheter. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'es rien d'autre qu'un voleur. Et là-dessus, tu devras faire aussi tes chouva. Il y a des choses de tous les jours pour lesquelles on ne se rend même pas compte. des bêtises que l'on peut faire toute la journée et de l'amélioration qui se doit d'exister dans chacun de nous. À sourd de faire des choses pareilles. D'où l'honnêteté. Je me souviens qu'une fois à Yafo, à Jérusalem, vraiment ça tapait. Et je suis rentré dans une boutique. Et j'aurais dit, vous me permettez de rentrer, il fait très chaud, je ne me sens pas bien. Mais si vous voulez un verre d'eau, mais je n'aurais pas donné l'espoir que j'allais acheter quelque chose. Parce que ça s'appelle du gazel d'ahat. Parce que si le vendeur, il savait que de toute façon tu n'allais pas acheter, il n'aurait pas perdu ton temps et son temps pour toi. Parce que pendant qu'il était avec toi, il y avait peut-être une personne à côté qui avait l'intention d'acheter. Mais à cause de ton mensonge moral, il a perdu une vraie vente. Et c'est pour ça qu'on dit à Kippour, Dieu ramène sur la balance du jugement, tout ce que toi, tu ne savais pas. Et que quand tu lui as pris la tête à ce vendeur et qu'à côté, il y avait un couple qui comptait acheter un meuble, par exemple, et que comme il n'y avait personne pour leur répondre, ils n'avaient plus le temps de rester, tu as fait rater une vente au patron. Alors que toi, ce que tu voulais, c'est simplement faire perdre du temps alors que tu n'avais pas l'intention d'acheter. Fais très attention à cela. Ça s'appelle Geiseldaat, qui finit souvent par du Geiselmamash. Nous avons volé des nouvelles compréhensions de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons volé des nouvelles compréhensions de la Torah. C'est de dire des choses au nom de la Torah, en notre nom à nous, alors qu'elles viennent d'autres personnes. Nous avons dévoilé ce qui est secret, comme par exemple, a-t-on le doigt de dévoiler des choses qui sont secrètes, que je vous ai dit, par exemple, t'imagines, je te prends une trac et je te dis, je veux dire un truc personnel, et toi tu vas le dévoiler d'ailleurs. Tu as le droit ou pas ? Ça s'appelle Geiselda. Tu m'as volé. Ça s'est même rapporté. Nous avons révélé des secrets de la Torah à des gens qui n'en sont même pas dignes. Comme par exemple, pour essayer de briller, la personne va dévoiler des secrets de l'étude de la Torah qui vont servir à mauvaises sciences à des gens qui n'étaient pas dignes de les entendre. À sourds. Nous avons dévoilé la vie de la Torah tant et plus. Nous avons cherché à avoir des relations avec des femmes qui nous sont interdites, qui sont considérées comme étant mamache gazelle et prénatame. Nous nous sommes enorgueillis par la pensée, par la parole et même des fois par l'acte. Toutes ces choses-là sont strictement interdites. Des fois, tu vois des hommes qui paraissent humbles d'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont de purs orgueilleux. C'est ce qu'on appelle la pire des orgueils. C'est la fausse humilité. Sous toutes sortes de tournures, de prétentions et de préméditations jusqu'à en faire pour nous une nature. Ça, c'est la pire des choses. C'est quand ça devient naturel chez nous d'être hypocrite dans notre façon d'être. Et nous ne savions plus s'il s'agissait d'orgueil ou pas. À un tel point qu'il ne fait même plus la différence entre l'orgueil et l'humilité. Et bien, par exemple, le fait qu'une personne se fasse passer pour un héros alors qu'en réalité, il sait très bien que ça ne devient pas de lui. Il lui fait tout passer pour lui. C'est moi qui, c'est moi qui donne, c'est moi qui fait. Au lieu de dire, par exemple, des vérités sur le fait de dire grâce à Dieu, j'ai rencontré un ami, il m'a trouvé une place dans un super bureau où je peux travailler honnêtement. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire ? me débrouiller dans la vie, il faut savoir bouger. Mais l'on a con. Tu as mal expliqué les choses. Quand je vous crie t'envoyer une personne qui est au tabi, tu as dit quoi ? Tu cherches tel travail ? C'est ça ton métier ? Attends, je vais donner un coup de fil. Raconte les choses celles qu'elles sont. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est comme quelqu'un un jour à table qui a dit je ne comprends pas les mecs qui gagnent pas dix mille chèqueurs ils ne savent pas bosser ou pas ? Je dis, pourquoi tu dis ça ? Il dit, parce que tu apprends un métier, machin, tu ne fais pas avoir, il faut s'en négocier. Je lui ai répondu à ce jeune homme, tu es un barmasal. Tu as de la chance. Il y en a qui n'ont pas les mêmes chances. Tu as de l'autre ? Faire attention. Nous avons fait des remontrances à des gens qui sermonnaient nos fils et nos proches. Et nous nous sommes currélés avec eux. Et nous avons tenu rancune. Comme par exemple, des fois, il arrive qu'un enfant fait du mal à une personne. Et dans cette génération toute particulière, avant, ce n'était pas comme ça. Quand j'étais jeune, les parents réprimandaient tout de suite leurs enfants. Hé, fais attention monsieur. Hé, ne saute pas sur le fauteuil. Hé. Aujourd'hui, dans notre génération, les enfants font ce qu'ils veulent. Et à un moment, quand tu dis, excusez-moi, monsieur, prenez votre enfant, il me donne des coupiers. Oh là là, viens ici. Comment ça, viens ici ? Ce qui fait que la personne, à un moment, elle prend l'enfant. ça suffit de me donner des coups de pied et il le pousse vers ses parents. Hé, toi, qu'est-ce que tu pousses, mon fils ? C'est ce qu'il dit ici. Éduque ton fils au lieu d'en faire un imbécile à l'image de ton maître personnel. Ça me tue des fois. Tu vois, les enfants, ils sont invités. Un couple est invité. Tu vois, les enfants, ils sautent sur les fauteuils de ceux qui les ont invités. Alors, tu as le propriétaire des lieux qui dit, nous les enfants, ne sautez pas sur les fauteuils, descendez. Je ne comprends pas. Les parents, ils sont où ? Les parents, ils sont où ? Vous êtes où les parents ? Ce qui se passe ? M'incoré. C'est ce qu'il dit ici. Non seulement, on s'est curulé avec eux, mais on a tenu recul en plus. Sachez que peut-être qu'on a un monde moderne, mais l'éducation de nos parents et grands-parents était beaucoup plus saine et beaucoup plus mieux que ce que l'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a baissé les bras avec nos enfants. Baissé les bras. Il n'y a plus d'éducation. Ils font ce qu'ils veulent. On les vend devant des films toute la journée. Icarc, Cistez. Allez, j'en peux plus, je suis fatigué. On vend nos enfants. Avant, quand ta père, il disait non, c'est non. Aujourd'hui, non comme lui, l'enfant, ça ne lui fait ni chaud ni froid ce que tu penses. Il faut donner beaucoup d'amour à nos enfants, mais aussi des règles de vie, le savoir vivre et le respect d'autrui. Ça fait partie des choses et des péchés qu'on doit absolument réparer. Tite Naeg y'a fait. Tite Naeg y'a fait. Nous avons révélé des facettes de la Torah non conformes au code du Shoukhanarour. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui se permettent sur les réseaux sociaux sans donner de nom. J'espère qu'ils feront de chouva. Des gens atteints un petit peu d'assimilation, de manque de personnalité, assoiffés d'honneur peut-être qui déforment la Torah. Ils disent qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'avoir son rave, qu'ils disent n'importe quoi à propos des significations. Il y en a même un, je ne sais pas d'où il sort, de telle chose, mais en plus, il dit n'importe quoi et ça marche parce que les gens sont avides de bêtises humaines. Si les synagogues ferment, c'est que Dieu ne veut plus notre prière. Il n'a juste pas étudié le Talmud. C'est marqué noir sur blanc que les Olam, à jamais, Dieu dira j'en ai marre de vos prières. C'est marqué dans le Talmud dans deux endroits différents. Il n'y a même pas de mahloquette là-dessus. La raison pour laquelle les synagogues ont été fermées, d'abord c'est faux. Les canyonymes ont été fermés, les lions ont été fermés, beaucoup de boutiques ont été fermées, à Rochelle Chanan on a été limité mais les synagogues sont restées ouvertes. Mais ça fait de la pub anti-religieuse de casser du religieux constamment pour essayer de briller tellement on est médiocre dans sa personnalité par manque de confiance. Il y en a qui cassent, qui cassent le monde de la Torah. Mais la raison pour laquelle les synagogues sont fermées je vous l'ai déjà expliqué. C'est parce que si on ne respecte pas les lieux, ce n'est pas parce que Dieu en a marre des religieux ou des prières, Dieu n'en aura jamais marre des prières. Chazve shalom, lohim asmit filat ka'al, les Olam, Dieu jamais n'en aura marre du monde religieux. Ils inventent. Les échivotes sont vides, les échivotes sont archiplènes. On fait ça d'être reçu dans le même chivote, il n'y a pas de place. Mais qu'est-ce que ça fait bien devant les caméras, devant les gens ? Les échivotes sont vides, les synagogues ferment, Dieu en a marre du monde religieux. Et tu as tous les abrutis, mais regarde, ce n'est pas vrai. Nous, grâce à Dieu, on était ouverts à Rochachana et toutes les synagogues étaient ouvertes. Par contre, le reste était fermé. C'est peut-être du reste que Dieu en a marre et non pas du monde religieux. Mais ça, c'est quand tu ouvres les yeux que tu vois l'objectivité. Quand tu travailles pour Dieu, tu vois l'objectivité. Mais quand tu travailles pour toi, tu cherches à trafiquer les choses pour essayer de te placer comme une star ou pseudo-Jésus-Machach. la prière va le considérer la prière va le considérer comme des sacrifices. Tout à fait. Tout à fait. Ce que Dieu ne veut pas. Je suis s'opiné avec ta permission. Dans la paracha de Metsora, tu as marqué noir sous blanc, tout ça. Qu'est-ce qui est marqué dans la paracha de Metsora ? Il est marqué que quand on fait du Lachonara, du Motsichemra, quand on parle mal, benzo, ben-truc, machin, je vais te faire. Regarde celui-là. Regarde quoi. On se critique. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ? Vieille chef Baudède, et tu t'asséras seul dans une maison, tu ne bougeras pas. Sept jours, tu resteras enfermé. Et encore sept jours. C'était sept quatorze. À combien la Torah nous demande de parler avec une personne qui devait s'enfermer à cause de la lèpre parce qu'il avait fait du Lachonara ? Arba Hamot, deux mètres. C'est bizarre. Enfermé dans une maison, c'est des choses que j'ai dites depuis le début du virus déjà. En mois de mars, j'avais parlé de ça. Enfermé dans une maison, ouais, en plus de ça quoi ? Baudède, on est en bidoude, tu ne t'approcheras pas de deux mètres, et la Torah nous rajoute quoi ? Et tu mettras un tissu sur ta bouche pour réparer ce que tu as sorti. La raison pour laquelle nous avons des problèmes aujourd'hui avec les bâtés knessiotes, ce n'est pas parce que Dieu en a marre de nos prières un bécile trafiquant de l'étude de la Torah, ignorant du Talmud. Comment tu peux dire de tels ignominies ? Il y a un mec comme ça qui a deux mille ans en arrière qui s'est trafiqué pour se faire passer pour le Messie. Apparemment, il a des élèves. Le problème, c'est parce qu'on ouvre les portables dans les synagogues, parce qu'on est devenu mes alzèles dans les synagogues, parce qu'on parle, parce qu'on verse, on se fait des alcools, on se fait des kiffs. Est-ce qu'on a le droit de se faire des apéritifs dans une bête knesset ? Il faut un événement pour ça, il y en a Ben, quelque chose. On se fait des kiffs. Parce que comme il y en a qui sont très loin et qu'ils ne se voient pas de la semaine, alors il veut se kiffer. Il veut se kiffer. Dieu n'a pas fermé les synagogues. Dieu nous a dit j'en ai marre de votre façon de vous conduire dans la synagogue. Et c'est pour ça que les synagogues sont ouvertes. Seulement, on est limité. Pourquoi on est limité ? Pour limiter les dégâts. Pour qu'on apprenne peut-être à prendre conscience des choses. Et bien entendu, cela sera toujours porte ouverte à tous ces détracteurs qui profiteront du malaise d'une des pannes du judaïsme pour essayer de briller aux yeux de toute cette haine anti-religieuse en disant au nom de la Torah de l'anti-Torah. C'est ce qui est marqué ici. Ce sont des voleurs du respect Dieu à la Torah. Des menteurs. Moi, ce qui me tue le plus, c'est que ces trafiquants de l'étude qui se permettent de mentir en disant ça c'est fermé, ça c'est fermé. Mais Zélochon, t'as prié où ? T'as prié où ? On a prié un synagogue ? Celui qui était en bidoud, bidoud. Mais on a prié dans les synagogues. On a respecté les mesures. Dieu n'en a pas marre de nos prières chasve shalom. Il en a marre de notre conduite quand on va à la synagogue. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais Jésus avait fait pareil. Il a éliminé toutes les lois juives, tout le judaïsme pour essayer de briller. Et apparemment, en 2020, il a encore un héritier sur terre. Shemiazor. Ken. C'était la question sur les névimes, sur l'Isaïe. L'Isaïe, chapitre 2, si je ne me trompe pas, Il a marre comme ça qu'on a beaucoup dans la marre de nos sacrifices, de nos courbanotes. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est effectivement, mi, bikesh, zot, qui vous demande ça ? Qui vous demande de venir vers moi et de Hachem ? Pourquoi ? Ce qu'il demande, ce n'est pas qu'on vienne vers lui. Ce n'est pas ça qu'il nous reproche. C'est la façon dont on vient le voir. C'est-à-dire que si tu viens à la synagogue pour faire de cette synagogue un restaurant et kiffer avec tes copains, ne viens pas, il te dit Hachem. Ne viens pas, ce n'est pas pour ça que j'ai créé la synagogue. C'est bête tes filles-là. Mais quand tu as une pleine amida et qu'il y a la chazara du Chaud d'Hartibour et qu'est-ce que tu entends maintenant ? Dans les synagogues, ce n'est pas une blague. Allô ? Ouais ? Ouais, ouais, je suis à la synagogue. Chut ! Oh ! T'es à la synagogue. Qu'est-ce que tu parles ? Dégage ! Va parler dehors. Respecte. Tu aurais fait ça dans une mosquée ? Tu trembles, t'as pas qu'on coupe la gorge. Tu aurais fait ça dans une église ? Chut ! Tout le monde t'aurait fait comme ça. Voilà ce qui ne va pas. Le mec, il est en plein schéma israélien, il envoie un message, je reviendrai plus tard, ouvre le bureau à ma place. T'es où ? C'est ça que Dieu ne veut pas. C'est pas de nous. Il veut de nous, mais avec un comportement normal. Je vous pose une question. Un homme qui est en intimité avec sa femme, dans le lit, comment il réagirait si sa femme prend un portable et qu'elle envoie un message pendant que l'homme il est avec elle ou le contraire ? Ou qu'il parle au téléphone, comment vous réagiriez ? Oh, ça va ? T'es avec moi ou t'es pas avec moi ? C'est intime. La synagogue, c'est intime. C'est entre toi et Dieu. Qu'est-ce que tu me sens le portable ? Qu'est-ce que tu parles avec ton voisin ? Et les gens, comme ils sont ignorants, ils parlent pendant la chazara protestant. Comment on a prié là, Amida ? La chazara, c'est pour ceux qui ne savent pas prier. Mais pas du tout. C'est que ta prière ne peut monter que grâce à la chazara. Barucho Bouchon, amène tais-toi. Tais-toi la synagogue. Voilà pourquoi on subit ça vis-à-vis des synagogues. Je n'ai pas les réponses pour le reste. Mais si on pose la question pourquoi les synagogues aujourd'hui subissent de tal tracas, c'est à cause de ça. Et s'il y a tellement de rabbanimes qui sont décédés du coronavirus. Quoique, ça vient aussi d'une maladie précédente. Il faut aussi se renseigner un petit peu sur pourquoi ils sont morts. Le mec, il avait des problèmes pulmonaires, parce que ce serait éventuellement une bactérie dedans, tout ce que tu veux. Mais depuis quand on n'a pas réalisé que ce sont toujours les meilleurs qui partent pour faire la caparade du peuple ? Rabbi David Oumoshé, Zatzal, Baba Saleh, le Ramad Khel Yahou, l'on dit, et même tous avant de mourir, je meurs pour faire la caparade du peuple. Peut-être qu'on aurait dû avoir des millions de morts mais qui sont partis pour nous. Vous avez les comptes divins, vous ? Mais non, les détracteurs, les sataniques anti-Torah. Ah, voilà les religieux immerd, Dieu ne veut plus de la Torah. Je meurs d'où tu sors ça ? Toi tu es à internet avec Dieu maintenant, tu sais exactement pourquoi les choses. Il y en a qu'un qui s'est fait passer pour ça, je vous l'ai dit, il y a 2000 ans en arrière, lui il avait les réponses à tout. Bon, il a mal fini le mec. Le Ramad Khayen fait très attention à tout cela. Dieu aime la Torah, Dieu aime les prières, Dieu aime les bêtes à Knesset et Dieu veut le monde religieux et Dieu veut les yeshivot et Dieu veut qu'on étudie la Torah. Et oi va voi d'applaudir ce genre d'individus, oi va voi de donner du crédit à ce genre de malfrats de l'esprit qui manipule les esprits des autres. En réalité, il ne s'adresse qu'à qui que ceux qui n'attendaient que cela. Faites très attention à cela. Parce qu'il n'y a pas de téchouva possible pour une telle dégradation du monde de la Torah. Hashem Sh'mor V'Rachem. L'O'aya, l'O'ye. Quand vous entendez des gens qui parlent du mal du monde de la Torah, ce n'est pas ce qu'ils veulent la place du Mashiach. C'est une pathologie qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. Parce que quand on est un bon juif, si Dieu te demande de voir le bien partout, pas à plus forte raison là où il y a du bien, tu trouves toujours du mérite. Comme je l'ai dit un jour à une yeshiva que j'ai quittée il y a en 1989, j'ai quitté une yeshiva. Et on m'a posé la question, le roche yeshiva a posé la question, il m'a dit pourquoi tu quittes un yeshiva pour aller ailleurs ? Je lui ai dit parce que dans votre yeshiva vous trouvez tout le temps du mérite au Rilonim mais jamais au religieux. Marie Komsé m'a dit à méditer. Je lui ai dit c'est vrai, dès qu'on parle du monde religieux vous ne arrêterez pas de cracher dessus. Et dès qu'on parle du monde Rilonim, ils ont toujours du mérite. Si vous donniez du mérite aux uns et aux autres, bravo, mais de rentrer dans un lieu d'étude, de Torah où tout celui qui est ignorant et c'est un tzadigamur et tout celui qui s'efforce d'étudier la Torah c'est qu'un parasite, ce n'est pas la Torah que moi je vais enseigner à mes enfants. Faites attention à ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Faites attention à ces gens qui s'habillent en religieux et qui ne travaillent que pour eux. À la veille de Kippour, c'est une mitzvah de fuir ce genre d'individu. Je ne dis pas ça, moi encore une fois, suivez ce que vous voulez, moi je n'ai rien à gagner dans tout ça. Je dis ça à ma mâche, mais il lève Chavour, j'en ai rien à faire. Au contraire, je forme moi-même des rabbinimes, j'aide moi-même les gens à communiquer leur Torah. Moi-même, sur leur avenir, Abraham, Abraham, le Rav Gober, le Rav Gober, le Rav Rechotot, le Rav Rechotot, le Rav Rechotot, le Rav Rechotot, ce sont des gens que j'ai aidés, au contraire, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Il faut qu'on soit nombreux, le peuple a soif de Torah. Mais de l'autre côté, il faut mettre en garde contre les détracteurs, les manipulateurs, voire même PN, pour certains. Mais ça, il faut avoir un œil aiguisé pour le voir. J'aime et le Rav. Tov, nous avons rendu le mal à ceux qui nous ont fait du bien, qui est un très, très, très grave péché, puisqu'on se doit d'avoir de la gratitude toute notre vie pour quelqu'un qui nous a fait du bien. Nous avons adressé des reproches à nos épouses. Oh, on a, on a fait des reproches à nos épouses. On n'a pas le droit de faire des reproches ? Il y a l'art et la manière. Il y a fait, tu as tout compris. De faire des reproches, ce n'est pas interdit. de faire des reproches à nos épouses ou à nos maris ou à nos enfants. Ce n'est pas absolument, ce n'est pas dans l'absolu interdit. À la condition où le reproche que l'on fait n'y met mal à l'aise, écoutez bien les mots, est construit. Mais si les reproches que je fais vont mettre mal à l'aise et détruire, c'est un très grave péché. J'aurais mieux fait de te taire. Et c'est pareil pour nos enfants. Et c'est pareil pour nos serviteurs. Sans conformité avec la Torah et d'une manière inappropriée. Donc c'était la fin de ce troisième chapitre de comment améliorer Bezra Tachem son judaïsme. Encore une fois, j'ai choqué quelques personnes en expliquant nos chiourim aval Torah temet natan nanu et cheniske lavodra keshem chamayim. C'est un chiour en l'honneur de Rabbi Meir Balanis. Koltou, et à tout de suite pour le prochain chiour. Merci. Merci.